GCI Tunisia On a un site web moderne de qualité et surtout de contenu de qualité. Donc l'idée c'est qu'on essaie d'enrichir le site web d'une manière, il reflète notre activité annuelle. L'activité sur le terrain qui est très importante dans le monde, dans les zones, toutes les localités. Le site web reflète ça. Pourquoi ? Pour la réputation digitale, si quelqu'un veut savoir de quoi il s'agit, à partir de son téléphone, de chez lui, il peut voir ce qui reflète ça. Et là, nos partenaires, nos sponsors, l'écosystème, le barrané, les mi'araches, les jeunes chambres, ils ont des pensées à l'avenir. Ça facilite, globalement, peut-être le futur, les partenariats, les sponsors. Ils ont une réputation qui a été très bon et ça va être très bénéfique. Les gens, bien sûr, ils vont bénéficier de ça. Donc, pour ce faire, nous avons une plateforme web inscrite sur la stratégie digitale. Il y a une réputation sur le web, les réseaux sociaux, les médias, tout le monde. Et au niveau du recrutement de nouveaux membres, l'AWMG, donc nous sommes très conscients de quoi il s'agit. Et nous, 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 nous. Les gens chament. Donc, donc, voilà, le plus concrètement, donc si tu as pu lire un, un peu, simple ou moderne, tousens, tout reflète directement ce qu'on fait. déjà vous avez pris une petite idée donc voilà on a essayé que ce soit identitaire les couleurs internes des rubriques je pense que c'est l'essentiel plus directement un site web une partie qui parle essentiellement de nous c'est un peu c'est un peu c'est un peu statique c'est un peu des pages institutionnelles dans le sens où nous sommes notre histoire notre programme notre bureau notre programme c'est un peu les médias l'annuaire des OEM le contact ce sont des pages c'est un peu fixe donc plus ou moins dans le site ils ont l'évolution très lentement maintenant la part de Kadesh on a un contact un contact les partenaires ils aident donc c'est une partie plus ou moins fixe et qui essaie de parler de nous d'une manière plus ou moins officielle une deuxième partie la plus importante c'est l'actualité donc de l'agent chambre on a beaucoup d'actions beaucoup d'événements on a beaucoup de visites officielles peut-être d'événements nationaux d'activités de partenariats bien sûr je parle au niveau tous les OEM ou les bureaux les bureaux national donc il faut que cette partie-là essaie de retracer le maximum l'activité dans cette partie-là donc on va essayer de voir comment contribuer dans cette partie-là c'est pour cela qu'il y a une équipe de rédacteurs web c'est plus collaboratif c'est plus ouvert à tout le monde donc tout le monde qu'il y a une zone de terre qu'il y a une actualité qui est dans la zone de terre il y a deux ou trois personnes qui sont peut-être disponibles à plein temps donc on garantit qu'il y a une diversité de contenu où on essaie de couvrir le maximum par l'activité générale dans un site web c'est la partie publique ce qu'on appelle ZDA front office la partie visible publique ou enfin la partie d'administration ce qu'on appelle ZDA back office donc derrière déjà en principe vous avez un login ou une autre passe qui vous permet d'accéder à cette partie-là changer comme dans l'interface d'administration donc derrière c'est normal c'est la partie back office visible uniquement par l'équipe de la plateforme je n'ai pas la parenthèse juste à dire techniquement pour que je m'accorde avec un CMS qui s'appelle Wordpress Wordpress c'est un CMS avec un Content Management System un noyau technique très simple très utilisé partout dans le web donc il est bien fait on peut l'utiliser de manière simple donc tu peux acheter que c'est très simple et qu'il y a un très difficile d'autres solutions techniques ou d'autres solutions techniques qui ne sont pas nous-mêmes le développement du site web c'est pas bon ça prend du temps mais c'est pas compliqué mais on a d'autres solutions pour deux choses un premier c'est évolutif avec le temps on a fait des mises à jour on a fait des mises à jour on a fait des options qui ont fait beaucoup gagner de temps et plus il n'est pas que c'est qu'il reste dans le moment comme il y a eu mais il n'y a pas quelques années pour le pouvoir d'utiliser donc on n'a pas de réunir par le site avec une technologie ou un équipe de développement ou un équipe et qu'on a En plus, c'est open source, donc le choix s'arrête à l'entraide généralement. Donc vous allez vous connecter, je t'arrête à l'interface avec vous, on va essayer de voir directement un exemple. Donc c'est juste une pub, un plugin donc installé, donc il y a juste un petit tableau de bord, donc c'est très intéressant, mais je vais vous parler de trois rubriques essentiellement. Les pages, c'est-à-dire les articles, les médias ou les pages. Je vais vous parler rapidement, c'est tout simplement les contenus sur les pages. Ce sont des articles sur le site, généralement, et les articles, les posts sur le blog. Les articles 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 sur le blog. Vous pouvez l'insérer. Les articles sur le blog. 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 Vous pouvez insérer un article ajouté. vous avez l'article donc on va faire ça ensemble donc qu'est ce que je vais faire donc c'est le titre le titre il doit être court direct il exprime directement de quoi il s'agit c'est très important d'être visible sur les moteurs de recherche bien sûr sur les réseaux sociaux donc le titre est généralement le résultat de recherche ou ce qui va être visible le partage sur les réseaux sociaux donc c'est très important il y a une icône claire direct il exprime directement sur le sujet de l'article donc je vais prendre mon site officiel conférences voilà donc afrique moyen-orient et je vais juste coller voilà le titre là je me dis de la 20 20 par exemple le texte donc c'est le deuxième élément généralement donc le texte est un an ça comme généralement de enrichi le texte de votre propre rédaction surtout qu'on met qu'une texte spécifique l'inaculme et qu'on fait référencement on essaie d'éviter je n'aime le copier coller d'autres sites c'est pas bien pour le référencement donc on essaie d'un peu de changer le texte le maximum pour que ça soit propre à notre site techniquement c'est bien vu par les robots de google donc on va juste coller le texte donc texte de la kif kif mais où je suis contre il y est sauf si il est riche maté sauf si il est riche il est qu'elle a juste tourné je vais annoncer juste ici la conférence africaine fit-elle date fit-elle lieu ok je peux maintenant me limiter à deux trois paragraphes je vais faire vraiment un article qui est dans la conférence africaine j'ai fait une présentation à l'événement j'ai fait le programme en détail j'ai fait les speakers si il y a des les formateurs si il y a des workshops de formation peut-être j'ai fait un contenu riche ok on peut faire un article long mais à condition il qu'on est vraiment riche avec du contenu il y a des séquences de lecture donc c'est le texte dans sa format la plus simple donc paris vous retenez qu'ici on peut on doit travailler bien le contenu on peut l'enrichir avec des vidéos tout ceci donc mais il y a juste à vous dire directement je veux passer le parti document avec donc à l'émini il y a un document avec ce sont les paramètres ou les options de l'article il y a un bonheur donc il faut bien faire les choses donc le lien est l'état de visibilité il y a un état de visibilité de votre article public c'est le chef de l'article privé seulement ceux qui ont le lien il ne sera pas visible sur le site dans la partie blog l'article protégé par un mot de passe dans quelques cas je ne sais pas comment on peut l'utiliser mais généralement certainement tous nos articles vont être publiés dans cette partie là est-ce qu'on peut est-ce qu'on veut les publier tout de suite ou est-ce qu'on veut le programmer mais tu veux que ça soit visible dès lundi prochain tu peux le créer quelques jours et par la suite juste le programme je veux que cet article soit public ou soit visible au public à partir de lundi à 10h du matin voilà 17h du soir donc c'est un choix donc c'est ça peut être utile vous la programmez et à quelques matins à la croire tout un coup non plus clair de vision terme épinglé en haut de l'article avec ma facebook on peut mettre un poste fixe en haut du mur de facebook il y a quelques articles très intéressantes on peut la mettre en haut du bloc à partir de la deuxième position c'est une technique qu'on peut utiliser permalien avec l'anglais permalien c'est c'est la partie où il y a l'url de votre article c'est très important pour le référencement en principe vous faites rien dans cette partie là mais on va voir après l'enregistrement comment ça va être c'est très important c'est très important c'est très important les catégories d'articles qu'on va insérer on va parler par exemple des actions locales les actions des OLM des événements au niveau zonal les assises au niveau national les rmp donc voilà les académies peut-être qu'on peut les insérer donc c'est pour catégoriser le contenu il y a quelques sont des événements voilà événements locales zonales nationales internationales bien sûr qui m'attaque c'est un événement international il y a quelqu'un où ce sont des je ne sais pas des articles on va parler des partenariats on va parler des témoignages on va parler de la catégorie ou de ce qu'il y a quelqu'un par exemple on est chargé comme vous le savez comment être créatif pour la création du contenu il y a quelqu'un comme ça des articles on va parler de l'histoire de la chambre c'est pas la même chose que l'histoire le fait du menu officiel mais ça va être plus riche encore on va parler de l'histoire c'est pas la même chose que l'histoire le fait du menu officiel mais ça va être plus riche encore ça va être très intéressant on va créer des articles plus créatifs on va parler des thèmes on va parler de l'entrepreneuriat la responsabilité sociale notre rôle on peut créer des articles thématiques par thème on va parler des articles on va parler des articles on va parler des articles dans les localités on va parler des entrepreneurs on va parler des entrepreneurs on va parler des actions on va parler des startups l'innovation des startups contre le corona par exemple c'est très intéressant de parler de ça et par la suite on essaie que ça soit riche pour attirer la lecture on s'arrête vraiment en événements en actions en informations et c'est tout on veut que ça soit plus riche que ça ok donc quand on trouve la partie par catégorie on va voir l'étiquette l'étiquette c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre ou les tags ce sont les catégories générales à la catégorie où appartient l'article les étiquettes ce sont les sujets ou les tags qui sont en relation avec cet article c'est un exemple international c'est une action organisée par des OLM je peux mettre OLM s'il vous dit c'est l'organistrice de cette action-là par exemple bien sûr je ne sais pas ça il y a deux OLM organisatrices on va mettre OLM quelque chose par exemple en principe ça appartient à une zone moyenne donc on va mettre une zone là zone zone C je ne sais pas zone voilà je peux il y a deux zones intégrées zone D par exemple il y a une par exemple il y a une voilà on va avoir le thème de la corona c'est peut-être c'est intéressant on va mettre le corona dans le sens c'est un article qui parle d'une localité moyenne c'est quelque chose très évolutif on va voir après les étiquettes ça nous permet par la suite de filtrer les articles il y a une étiquette il y a deux ou trois articles il y a un lien permanent il y a tous les articles sur la OLM donc c'est très important que ce soit bien que ce soit bien tagué ou riche avec le maximum de tags signifiants l'image mise en avant bien sûr c'est une machine c'est une machine Je vais vous présenter l'avance avec l'édition de photos d'images avec un éditeur graphique Mais le plus important est que les photos sont de bonnes qualités et de format standard Je vais vous présenter l'application de 800 x 420 pixels Je vais vous présenter toutes les photos sur le site Vous pouvez quand même une photo sur le bibliothèque de maïdia Il y a une photo sur le site pour qu'elle soit utilisée Si vous avez une photo sur le site, vous pouvez faire de l'adresse Selectionner l'application Et puis quand vous avez une photo sur le site J'ai l'adresse à cette photo, c'est un photo que j'ai travaillé en avance Le type de photo est de 800 x 420 pixels Ce sont des champs très importants pour le référencement au niveau Google Images, c'est très important. Le référencement, ce n'est pas uniquement de texte, des articles, des liens, des photos, des vidéos. Donc, plus que notre contenu, il est bien écrit, bien référencé, c'est plus bénéfique que la visibilité sur les réseaux sociaux. Le texte alternatif, il faut essayer de mettre un texte pour ne pas perdre du temps. Il faut essayer de mettre le même titre. Mais l'idée, c'est qu'une image, il y a un texte de description, un texte qui le décrit bien. Il y a une conférence africaine, même chez Google Images. Nous avons fait le résultat de recherche avec le temps. Donc, c'est important de lire. Donc, nous allons définir l'image. Voilà. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc, par la suite, on va voir l'extrait. L'extrait, c'est la partie qui l'on voit sur Google. Il y a un texte qui est sous le titre. Il y a un texte description. Donc, c'est important. Il y a un texte qui est sous le premier caractère de l'article. Il y a un texte qui est sous le premier caractère de l'article. Donc, ce qui est inscrit dans lesquels on veut le personnage de personne. La partie 2017, il y a un texte qui est sous le deuxième caractère de l'article. Il y a un texte qui est sous le deuxième charlatan. Il y a un texte qui est sous le deuxième caractère de l'article. Mais il y a des délégés sous le premier caractère de l'article. Dans ce sens-là, nous avons choisi de mettre le texte dont vous allez voir. juste juste texte à titre d'exemple de la conférence africaine 20 20 réunis les jeunes citoyens actifs partenaires entre parties de la région du monde entier voilà par exemple c'est l'article d'exemple il n'y a rien à faire attributs d'articles qui m'ont fait achat et on est à l'affichage donc c'est ça c'est juste pour afficher ou bien ou bien désactiver les réseaux sociaux et donc on a donc les parties documents c'est très important de bien remplir cette partie pour pour bien faire les choses donc elle attend je vais donc le publier donc voilà donc voilà voilà l'article a été inséré voilà l'article voilà donc il est donc voilà texte la photo de la photo de la titre je n'aime chez vous ni donc la partie blog pour voir voilà voilà donc l'article il est là voilà avec le reste des articles donc c'est bon je l'ai inséré donc sans problème il est simple on clique à lire malheureux là pour voir qu'est ce que ça donne voilà bon ça prend parfois du temps pour être visible à la partage facebook voilà voilà donc je vais pas partager mais voilà qu'il a perçu bien donc donc voilà j'essaie à tunisie la conférence africaine voilà j'essaie à tunisie ou t'asura il est bien fait au niveau donc la dimension voici qu'il est un article de qualité n'est pas ce que ça va donner donc ça va donner le même résultat ok là tu as l'article avec le mode édition dans l'article on va voir tu as plus de détails à l'article qu'est ce qu'on peut faire et bien c'est un texte simple juste on va voir comment ça se passe lorsque vous cliquez sur le paragraphe ça change dans un petit menu qui s'apparaît on fait le système de bloc le bloc donc on a des options on va voir ensemble comment ça se fait donc juste vous pouvez vous pouvez décevoir le bloc le paragraphe pour le paragraphe c'est très simple c'est très simple c'est juste l'édition de texte donc centré à lignée à droite donc je vais choisir ça par exemple en angra italique bien sûr je vais mettre un lien je vais mettre juste un exemple le lien d'un site officiel et le texte exprime vraiment le lien visiter le site de votre site officiel de la conférence en afrique en anglais l'url ça vient externe que vous cliquez ouvrir dans un nouveau nouvel onglet puisque les cliques il est très important pour ne pas sortir le site internet il est très important pour ne pas sortir le site internet il est très important pour ne pas sortir le site internet donc je trouve le site l'officiel ou il est très intéressant si c'est possible bien sûr je vais faire comme ça donc je suis là où il est donc kif kif faisait donc autre option donc je vais mettre un peu plus de code html pour l'image et je vais mettre un image juste bien sûr pas l'image comme ça mais je vais mettre un autre image pour l'article mais ils ne sont pas très compliqués mais ils ne sont pas très compliqués voilà un peu comme c'est le texte sur ce bloc il est une option du bloc donc on a beaucoup d'autres options bien sûr c'est la couleur bon on va pas trop On peut voir les couleurs qui sont très bien. Les couleurs sont plus simples avec le bloc, on peut faire la couleur qui leur a plus de couleur. On a beaucoup plus de couleurs, donc ça doit être quelque chose de simple. Donc on ne peut pas exagerer avec ça. Mais on n'a pas de faire ça. Si vous trouvez que vous trouvez des couleurs, c'est ouvert. On a pas de limite ici. On a pas de limite. Je peux faire effacer. Il y a d'autres options. Le blog a deux options. Il y 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 a d'autres options. Vous pouvez les découvrir. Lien. Oui, il y a un lien. Je n'ai pas enregistré le lien. Je vais juste tourner un lien externe. On choisit un texte. On fait coller le lien. C'est très important d'ouvrir dans un nouvel anglais. Je pense que ça s'enregistre. C'est bon, c'est un lien. C'est un autre paragraphe. Il y a l'anglais. Plutôt l'option. Changer de style. Vous pouvez changer le style de texte. C'est à découvrir. Je vais tout de suite mettre à jour. Et voir le résultat. Vous pouvez faire prévisualiser. Je vais cliquer sur prévisualiser. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Les options. Voilà. Vous avez le lien externe. Je vais cliquer. Vous avez le lien externe. Vous avez le lien externe. Vous avez le lien externe. C'est très important. C'est très connu. Que vous utilisez dans l'article. Si vous faites de la bonne rédaction. Vous avez le lien externe. Comment insérer une vidéo. Par exemple. Vous pouvez ajouter un bloc. Un autre bloc. Mais on va utiliser d'autres éléments. Je vous invite à découvrir tous ces éléments-là. Le paragraphe ou l'élément par défaut. Citation. L'image. Je vais mettre une image. Voilà. Pour mettre une image. Je vais mettre une image. Il y a un téléversier. Il faut utiliser l'image du web. Il faut utiliser l'adresse web. Il faut utiliser une image. Il faut utiliser une image dans le site. Par exemple. Je ne sais pas. Je vais utiliser cette image-là. Voilà. Le menu sur le bloc. Il faut utiliser l'élément. Si c'est image. Il faut utiliser l'option. Il faut utiliser l'image. Il faut utiliser l'arrondi. Il faut utiliser l'option. Vous découvrez un peu les options. Il faut utiliser l'option. Il faut utiliser l'option. C'est intéressant. Pour mettre une image. Il faut utiliser une autre chose. Pour mettre une vidéo. Par exemple. Il faut ajouter un bloc. Pour mettre un bloc. Je vous recommande. Vous pouvez les écrire. Ce sont très simples. Pour mettre une vidéo. Voilà. Je vais mettre comme ça. Vidéo. Voilà. Il y a des vidéos sur le PC. Vous pouvez l'uploader. C'est possible. Il faut utiliser d'autres vidéos déjà sur le site. Il faut insérer d'une adresse web. Voilà. Je vais insérer à partir d'une vidéo. Ça va être intéressant. C'est facile de s'informer. Il va faire en termes de vidéo. Il va intégrer les vidéos. Les vidéos sur YouTube. Il va faire en els haveletes en Simon et leرal. Elle Loves Voilà, donc, c'est le protocole principal, c'est le texte maintenant, et il a inséré la vidéo, donc je vais faire play, et voilà, le vidéo t'exploit maintenant. Voilà, donc, quoi d'autre ? Alors, une chose très importante, je vais vous parler, bien sûr, c'est les titres. Donc, par exemple, on va mettre ici une chose, c'est le programme de l'événement, par exemple. Ici, il y a une chose qui s'appelle titre. Voilà, titre. Voilà. Ici, on va mettre ici un programme de conférence africaine. Par exemple, le programme, le programme de conférence africaine, par exemple. C'est minuscule. Mais ici, il y a un titre, il ne peut être structuré. C'est un grand titre, il y a un H1, par exemple. H1, c'est HID, après titre 1. Juste là, c'est très important pour la suite. Il y a un texte, je vais juste copier, coller le texte, comme un vrai exemple. Voilà. Donc, il y a un programme où il y a plusieurs workshops, plusieurs interventions. Voilà. Donc, on va essayer d'ajouter d'autres éléments. Donc, c'est très important. L'idée, c'est de bien structurer l'article. Vous n'avez pas эту de Word qué- Justice. Tu veux que j'aille mettre un texte. okay. Un texte, bien sûr, ma full texte a contenu, liste, un, deux, trois, quatre, qui m'attrape le taux. Maintenant, je vais faire dupliquer, juste pour voir le programme des conférences. Voilà. Je vais ajouter un bloc, il y a un bloc normal. C'est le deuxième sous-titre. Voilà. Donc, programme de conférences, de la conférence africaine, programme des formations sous-titre 1, programme plutôt des formations conférences, H2, H2. Donc, on clique sur le H2, on clique sur le H1. Par exemple, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais ajouter. Donc, je vais ajouter un titre au même niveau que le H1. Maintenant, je vais ajouter, voilà, inscription. Maintenant, je vais ajouter un texte, c'est possible. H1, maintenant, c'est au même niveau que le programme de conférences africaines. Les styles, les couleurs, je vais ajouter, bien sûr. C'est un grand titre. Donc, on peut ajouter ce qu'on appelle un bouton parmi les options. Voilà, je vais juste dupliquer. Donc, ce texte-là, je vais mettre H1, transformé en... Un instant. Voilà. Je vais ajouter directement un bouton. Avec le boni bouton, voilà. Je vais insérer un bouton. Ferme bouton par instruction. Allez, on fait des exemples pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais le supprimer. Je vais le supprimer. Oui, maintenant, je vais l'amener. Lien description. Voilà. Quand on a fait des options, je vais faire comme ça. Bon, petit. Je vais mettre l'arrière-plan. On a déjà mis le bordure. On a mis le couleur arrière-plan 1. Voilà, voilà, n'importe quelle couleur. Là, je suis en train de dégrader. Donc, je suis en train de découvrir les amas pour ma courte chaleur. Donc, bien sûr, j'ai besoin d'avoir besoin. On a mis n'importe quel choix. Par exemple, le hack. Et bien sûr, donc, voilà, il y a le bouton. On peut utiliser le centre, par exemple. Et là, on peut utiliser le lien. Donc, voilà, on peut utiliser le lien en description. Je vais prendre juste le lien avec l'exemple d'un lien d'inscription, voilà, dis-moi ouvrir dans un nouvel anglais. Donc, il y a presque un petit exemple d'un article, je fais donc vidéo, images, textes, grands titres, sous-titres ou boutons d'inscription. Je vais le mettre à jour, je vais le prévisualiser. Voilà. Donc, on a un article complet. Bien sûr, le format des titres ou les couleurs, on peut le changer, mais le mouhème, il y a un lien d'inscription, je vais cliquer ici, et voilà. Donc, c'est un exemple complet. Vous trouvez ici les tags qui vont vous montrer. Vous pouvez cliquer ici, par exemple les articles, et les rendent à l'air qu'à des besoins, à titre d'exemple là-bas. Donc, c'est ça. Je vous remercie. Merci. Vous allez voir une autre session peut-être. Donc, je vous remercie. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Merci.